Bonjour à tous, l'étude de ce soir aujourd'hui est l'éloïe nishmat Rivka Batshara, Rachel Rachel Batshara, Zahra Batmazaltov 6.4, Guy Yaakov Ben Blanche Hadjaj Si vous souhaitez, vous aussi d'écrire une prochaine étude de Mishnah, contacté de 5 minutes éternelles, nous étudions dans le métier de Père Jeud, Mishnah Vav, la dernière Mishnah de Papa Mishnah J'ai gînot, zoh al gav zohu, và yerek bint-tahim, Rabbi Meir אומר של aliyon, Rabbi Yehuda אומר של תחתון Emer Rabbi Meir, אם n'eretze aliyon, l'yikach et t'aparro, aint kane yarak Emer Rabbi Yehuda, אם n'eretze t'apro, aint kane yarak Emer Rabbi Meir, m'achar que s'nayim, yukholi m'lumekot ze al zehe, roi m'eikha n'yerek ze chai Situation très originale, on se retrouve avec deux jardins, deux vergers, l'un à côté de l'autre, mais l'un au-dessus de l'autre On parle qu'il y a un dénivelé entre les deux jardins, par exemple c'est fréquent en montagne Un voisin a son jardin, son verger à un certain niveau, et puis 4 mètres au-dessus, 5 mètres au-dessus, il y a le jardin de l'autre qui commence, d'accord ? Donc il y a un dénivelé entre les deux, et ce qui se passe c'est que dans tout ce mur là, de toute cette façade, sort un légume Et la question de notre Michna est de savoir à qui appartient ce légume, est-ce qu'il appartient ? On va le faire directement dans les mots pour ne pas parler de rien Donc deux vergers, l'un au-dessus de l'autre Et un légume pousse entre les deux Un légume entre les deux, si on reste proche des mots Rabi Meyomèr, cher El-Yon, Rabi Meyamèr nous dit, ça appartient au supérieur Pourquoi ? Le yerek, le légume puise des forces du supérieur, du jardin supérieur, de cette terre Où est-il enraciné ? Il est enraciné, il trouve ses racines, il puise ses forces, de la terre du supérieur, donc ça lui appartient Rabi Meyomèr, cher El-Yon, non, 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 ça appartient à l'inférieur, à celui du dessous, pourquoi ? Parce que le légume se trouve dans la surface du supérieur Dans la surface de l'inférieur, d'accord ? C'est les avis de chacun Chacun va maintenant reprendre son avis et se justifier davantage Donc la situation est claire On a ici deux jardins, un au niveau bas et un en haut Au supérieur Le légume qui pousse au milieu, la question est de savoir si ça appartient Au supérieur ou à l'inférieur Alors, Amar Abimeir Rabi Meyamèr vient maintenant et se justifie Pourquoi est-ce que moi j'ai dit que ça appartient A, au supérieur Regardez, si le supérieur décide de prendre toute cette terre-là pour faire baisser le niveau de son jardin et se retrouver au niveau de son ami N'est-ce pas que ce légume va disparaître ? Donc, puisque le supérieur a la capacité de faire disparaître, de faire en sorte qu'il n'y aura pas de légume Lorsque le légume reste, c'est par la volonté de qui qui reste ? Par la volonté du supérieur de lui donner naissance, de laisser se déniveler De manière à ce que le hirec puisse pousser A ce que ce légume puisse pousser Donc, ça lui appartient Tel est la vie de Rabi Meyam Amar Abimeir Rabi Oda, le vient, lui rétorque Lui retourne à la situation, il dit Non, il mire ça t'artonne les malotes et guinato En canniarac Au même titre aussi L'inférieur peut décider de remonter au niveau de l'autre En remplissant tout l'espace De son champ De son verger De terre Jusqu'à qu'il va atteindre le niveau du supérieur Et dans ce cas là, n'est-ce pas qu'il n'y aura plus non plus de légumes Donc en fait, on se retrouve à ex éco Chacun a la possibilité de mettre l'autre en échec Et mat même Bloquer l'acide Non, ouais La partie, elle se bloque Chacun a la possibilité de faire disparaître le légume Donc finalement Si tu veux chercher Justifier le fait que le légume lui appartient Parce qu'il a la possibilité de le faire disparaître Ça ne marche pas Parce que chacun a la capacité de faire en sorte qu'il n'y aura plus de légumes ici Donc c'est précisément ce que va faire Rabi Meir Rabi Meir revient et répond T'as raison Ex éco Partie bloquée On ne peut pas avancer Chacun a la capacité de bloquer l'autre De manière à ce qu'il n'y aura plus de légumes ici Qui poussera Malgré tout, il va falloir dans ce cas là Faire rentrer une autre considération Et trancher à partir d'un autre paramètre On va voir D'où ce légume puise ses forces Finalement Ce légume, il est produit de quelle terre ? Il est le produit de la terre du supérieur Il puise des forces de cette terre Pour pousser Donc ça appartient au supérieur Au lieu de chercher l'aspect négatif Que chacun a la possibilité de bloquer l'autre pour qu'il n'y ait plus de légumes Viens, on va donc plutôt s'intéresser à l'aspect positif de la scène Et de voir de qui puise-t-il ses forces C'est l'avis de Rabbi Meir Là, la Mishra ne nous précise pas L'avis de Rabbi Yudha Pourquoi Rabbi Yudha pense malgré tout différemment Dans l'Agma, c'est un peu plus précisé On le déduit entre les lignes en fait Mais c'est presque explicite en fait Qu'il y a ici une discussion fondamentale Est-ce qu'on donne au branchage Au feuillage de l'arbre Ou de tout légume Le même statut que son Icar Que sa racine Ça intervient pour plusieurs à la Chote Ça en parle dans ma côte Ça en parle dans plein de sujets En tout cas, de manière générale Lorsqu'il y a un statut spécial à l'endroit de la racine Et l'arbre sort Est-ce qu'on va donner à son feuillage Le même statut que sa racine Ou bien non, on va dire L'arbre finalement, il n'est pas Le feuillage lui-même Il ne se trouve pas dans le même endroit que la racine Il aura un statut différent C'est précisément leur discussion Rabbi Meir pense Donne au feuillage le même statut que le Icar En l'occurrence, puisque le Icar Ça s'est admis d'après tous les avis Les racines du De ce légume Ou de cet arbre qui pourrait pousser au milieu Il est en ce moment en train de puiser ses forces Du supérieur Tu donnes à tout l'arbre Le même statut Rabbi O'Davien, il nous dit Non, je tranche Entre les deux Les racines, c'est une chose Et l'arbre lui-même Il se trouve dans l'espace De l'inférieur Donc ça appartient à l'inférieur Comme ça, c'est précisé dans la gloire Amar Abishimon Maintenant, on a un troisième avis Sur la discussion qui vient Il va faire une sorte de compromis entre les deux Avec une autre considération Amar Abishimon Et l'arbre lui-même Il va faire une sorte de compromis entre les deux Et l'arbre lui-même Et l'arbre lui-même Il nous dit Regarde, tu sais quoi On va faire autre chose Tant que celui Le propriétaire du jardin supérieur Peut baisser la main Et prendre ce légume Qui se trouve au milieu du mur Même en se couchant à terre En tout cas Mais pas plus Il se baisse Et le hamast Ça lui appartient Alors Ce légume Le appartiendra Mais Si le légume A un niveau plus bas Où il ne réussit pas à l'attraper Donc forcément Le procédé Pour pouvoir aller le cueillir Et de partir l'attraper Chez le voisin Alors là Dans ce cas-là VHR Shelterton Il appartiendra A l'inférieur On explique davantage Amar Abishimon Pense Comme Rabbi Meir Selon la loi stricte On fixe L'appartenance Du légume Selon Sa source Vitale Ses racines Où elle se trouve En l'occurrence Ça devra appartenir Toujours au supérieur Mais malgré tout Rabbi Meir Fait rentrer une autre considération La honte On a honte De partir taper Chez le voisin Pour lui demander Une cacahuète D'accord Partant de ce principe Lorsqu'on parle Essay de verger Où il y a plein de fruits On ne va pas passer Se prendre la tête Pour en plus de ça Gagner un petit concombre Qui est en train de pousser En plein milieu du mur Donc Si on réussit à le prendre Ça t'appartient à toi Supérieur Et si tu réussis à le prendre Facilement Tu le prends Mais si tu es obligé De partir taper à la porte Pour le récupérer Alors on a ici Une logique Qui nous pousse à dire Que tu lui en fais cadeau Pour ne pas te rabaisser A partir taper Pour lui Pour lui demander Un concombre Ou une petite tomate C'est plutôt gênant Et honteux On a fini maintenant La Mishnah On fait à présent Le Martinora Deux jardins Deux personnes Qui sont Mitoyennes L'un a son sol haut Et son voisin A un sol bas Donc il y a un dénivelé Entre les deux Un qui est un parterre Il y a un certain niveau Et l'autre qui est un niveau Plus haut C'était quoi l'histoire Du Yerek Ben Taim Le Bataillon nous explique Biskifat Agora Sur le mur Qui est en train de monter Il y a Sur sa face Un Yarak Un légume Chezong Gavwa Mizo Puisque l'un Est plus haut que l'autre Alors Rabbi Meir nous dit Chez les Lyons Pourquoi ça appartient Au supérieur Chez la Farou Ou Michel Ou Yonek Puisque Ça pousse grâce à sa terre Et c'est depuis sa terre Que ce légume Réussi A pousser entièrement Rabbi Meir dit Chez le Tartoun Chez la Viro Il considère uniquement L'espace Tout ce légume Tout ce concombre Se trouve dans l'espace De mon champ Je le récupère Alors finalement Chacun il a avancé son histoire D'abord en mettant En exergue L'aspect négatif S'il veut Il peut bloquer l'autre En retirant sa terre Ou en bouchant Tout le dénivelé Avec de la terre Donc finalement On a été sorti ex écho Personne n'a la capacité De prouver son appartenance Par le fait Qu'il a la possibilité De faire disparaître L'arbre Le légume Et donc dans ce cas Rabbi Meir est venu Avec une nouvelle considération Puisque finalement Chacun a la possibilité De bloquer l'autre Chacun a la capacité De supprimer Le fait qu'il y a Un légume ici Le supérieur En reprenant sa terre Et l'intérieur En remplissant son jardin Alors On va prendre une autre Considération Et tu n'as qu'à aller voir Finalement D'où Ce légume Puise ses forces vitales Du lieu D'où il puise Ses forces Et pouce En l'occurrence Le supérieur Rabbi Shimon Maintenant vient Avec une autre considération Et nous explique En réalité Tout ce que le supérieur Réussit A tendre sa main Et le saisir Alors ça lui appartiendra Comme lui dit Rabbi Meir Puisque C'est à partir de sa terre Qu'il puise ses forces Donc Rabbi Shimon Pense tout d'abord En toile de fond Comme Rabbi Meir Le légume appartient A celui Qui lui donne Ses forces vitales Mais par contre Malgré tout Va chercher le tarton Par contre S'il ne réussit pas A l'attraper En subissant uniquement Ça appartiendra A l'intérieur Là Rabbi Shimon A Et il explique Le partenaire Explique L'autre considération De Rabbi Shimon Car le supérieur En fait cadeau A l'intérieur On a une On estime On évalue Que c'est sûr C'est sûr que c'est ça Qu'il pense Pourquoi Car c'est une honte C'est quelque chose De rabaissant De partir Constamment chez nos voisins Pour lui taper à la porte Et lui donner Est-ce que je peux partir Cueillir Un petit cacahuète Qui pousse Sur ton mur C'est gênant Donc c'est sûr On va parler de Deux voisins Qui vont vouloir Construire Un mur De séparation Entre deux Où il faudra Le construire On en parlera Besat HaShem Demain Pour le moment Il faut arroser ça En réalité C'est le deuxième tournage Du film Donc j'ai déjà fait Brépré à Géphène Je vous souhaite Lechaïm Lechaïm Mazal Tov Mazal Tov Qu'on ait le mérite Besat HaShem ensemble De finir Tout Baba Batra Et ensuite Tout le Céder Nézikin Et ensuite Besat HaShem Tout le Shasmishnayot Et puis même Pourquoi pas Développer ça Avec des cours de Gemara De Shuchana Runch De toute la Torah Bah au Chachem C'est vaste Et Mazal Tov Besat HaShem Kol Tov C'est là C'est là